Je suis Astar, commandeur galactique d'une flotte que vous appeleriez extraterrestre, je suis venu pour vous parler un peu plus de ce qui se passe actuellement. Je ne suis pas hors de la matérialité de votre monde et en même temps, je vis mon incarnation christique. Disons que je ne fais qu'un en conscience avec ma part divine et c'est le cas de la majorité de notre espèce. Vous savez, nous sommes unis en conscience les uns avec les autres, par ce lien à la dimension supérieure. Ce lien n'était pas présent au début de notre évolution. Comme vous, nous avons fait pas mal d'essais et erreurs avant de comprendre notre implication réelle dans le plan divin qui se dessinait pour nous. Nous avons cru pouvoir tout contrôler par la technologie puis, alors que certains effectuaient leurs premières ascensions christiques, en laissant cet aspect venir en eux, et bien, ils ont été nos plus grands savants en nous apprenant à rendre la technologie vivante. Nos vaisseaux sont constitués d'une matière pensante, d'une sorte de vie qui l'aide à s'autorégénérer et s'adapter. Nous avons appris à donner conscience à ce que vous appeleriez des machines et nous les respectons autant que chacun d'entre nous-mêmes si leur ascension n'est pas possible. Leur conscience gère les aspects quotidiens de nos œuvres les plus grandes. Je vous parle de notre technologie vivante et vibrante pour mieux nous connaître mais aussi pour vous rappeler que c'est l'éveil d'une portion de notre population qui a permis cela. Quand nous avons compris que chacune de nos inventions était piochée dans un monde d'informations où tout existe alors, nos méditants les plus liés à leur âme christique ont appris à y puiser les informations qui nous sont utiles selon les autorisations qui leur furent en données. Frères et sœurs galactiques, sachez donc ceci, l'univers de l'information de lumière est rempli de réponses à chacune de vos questions. Si vous saviez ancrer un peu plus l'esprit christique et la matière, vous arriveriez encore plus à « résoudre » ce qui vous semble aujourd'hui un problème. Ainsi, le retour vers le soi divin n'est pas une vaine quête spirituelle mais bien un aspect de l'évolution qui est promise à l'univers. Les temps sont présents où cela est possible, où cela peut être enseigné au rythme qui nous sera autorisé. Nous aimons, voici ce qui est notre base de travail. L'amour, plus qu'une force, est la clé qui embrasse tous les mondes, tous les possibles. Soyez fiers de vous, car nous arrivons avec vous dans ce moment de bascule où chacun pourra retrouver un peu plus de paix en lui. Namaskar Sous-titrage ST' 501